C'est pas possible, tu vas jamais y arriver. Pourquoi tu lances d'ailleurs ? On n'a jamais fait ça avant. D'autres l'ont fait avant toi, ils ont raté. Comment qu'est-ce que tu dis ? Tu crées ton entreprise. Mais t'es folle ma grande. T'es bien là avec ton CDI, ça fait 15 ans que tes cadres commerciaux, tu t'en vas. N'importe quoi. Non mais ça va pas non ? Et comment ? Tu es venu faire du réseau, tu as distribué des cartes et tu n'as rien ? Pauvre de toi. Tu en as reçu et tu t'en fous. Oui ça c'est autre chose. D'accord. Vous savez, on a un rapport assez complexe avec l'échec. Et souvent on va prendre des sportifs de haut niveau pour vous parler de la valeur de l'échec. Et c'est presque cliché. Dans le monde de la conférence, on fait appel à beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont gagné et qui vous expliquent comment on peut gagner et on ne vous explique pas assez comment on peut perdre. Oui parce que visiblement, je ne suis pas sportif, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. J'aime la bonne bouffe, c'est pour ça que je suis dans le sud-ouest. En revanche, l'échec est un sujet qui nous concerne tous. En revanche, c'est un sujet qui est bien complexe à partager en France. En France où l'échec et la relation avec l'échec est assez complexe. Alors pendant très très longtemps, toute ma vie, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi les gens pensaient que j'étais un bon cheval. Parce qu'en général, quand j'étais dans un projet, le projet réussissait. Michel est le gars chez qui tout réussit. Et parfois on me dit même, ouais c'est facile pour toi, tu réussis tout. Oui, sauf que si je réussis tout ce qui est visible, personne ne sait le prix que ça a coûté pour réussir. Et c'est ce prix, de ce prix-là que je veux parler avec vous. Ce prix, c'est l'échec. Est-ce que je suis un bon cheval ? Dans un pays où on valorise ceux qui suivent les règles, on ne met en avant que ceux qui obéissent aux consignes. Vous savez, c'est dans ce contexte-là qu'on se trouve. Il faut obéir aux règles, suivre les consignes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lèche-botte dans nos entreprises. On nous l'a appris. Tant que tu obéis aux règles, tout va bien. Tant que tu suis les consignes, ça ira bien. Si tu sors du cadre, c'est pas bon du tout. En fait, ce qui est assez étrange en France, et le rapport que l'on a avec l'échec en France, est assez douloureux et assez complexe. Vous savez, si vous avez échoué dans votre carrière, je vous demande par exemple de faire un test. Demain, par exemple. Allez voir votre banquier, lui demandez un prêt, lui demandez du soutien, et dites-lui bien que vous avez échoué dix fois avant. Vous allez voir sa réaction. Non, non, mais les pubs sont mensongères. On vous accueille, on va vous aider. Il y a des banquiers dans la salle. Je le savais, c'est pour ça que je me permets de le dire. Non, non, mais dites à votre banquier que vous avez eu dix fois un dépôt de bilan. Non seulement il va vous regarder de travers, mais en plus vous êtes fiché. En France, vous êtes fiché quand vous faites un dépôt de bilan. Vous ne pouvez plus rien recommencer, parfois même pendant des années. C'est compliqué. Alors aujourd'hui et ce soir, ce que je vais faire, je vais mettre en opposition ce que l'on peut voir dans d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, comme les Etats-Unis, comme la Scandinavie, où ils appréhendent l'échec autrement. Là-bas, il y a ce qu'on appelle la culture de l'échec. Ici, on ne connaît qu'une seule chose, c'est la culture de la gagne. Bon, après, relativisons. Ce n'est pas votre faute. Non, ça fait du bien déjà de savoir que ce n'est pas votre faute. C'est culturel. Oui, oui, en fait, ça commence déjà à l'école. À l'école où vous faites votre possible et on a adopté un système qui vous fait savoir que vous avez mal fait. On met en avant toutes les erreurs que vous avez faites. Quand vous faites une dictée, une dictée de 80 mots, vous en faites 5 de mauvais. Vous avez raté votre dictée. On vous met en opposition avec les meilleurs de la classe. C'est triste. J'ai des émotions qui remontent, là, ça me rappelle ma jeunesse. Quand vous faites votre possible et que vous avez un bulletin, vous avez l'impression d'avoir progressé, vous trouver dans vos bulletins écrit en rouge, on peut mieux faire. C'est jamais assez, c'est jamais assez bon. Ce n'est pas notre faute, c'est culturel. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça, si le saviez-vous. Dans d'autres pays, on encourage la différence. Alors, on va essayer, je vais essayer ce soir de vous réconcilier avec l'échec. Vraiment, de vous réconcilier avec l'échec et de comprendre que l'échec est une étape indispensable pour réussir dans tout ce que vous faites. Et je vais essayer de vous le démontrer. Pour commencer, j'aimerais vous proposer de regarder ces images et d'essayer de trouver les points communs entre ces images-là. Alors, toutes ont foiré. Voilà, ce sont toutes des idées foireuses qui ont coûté parfois des millions d'euros et de dollars à ces entreprises. Vous savez, par exemple, la Google Glass de Google qui n'a pas survécu plus d'une année. Vous avez en fait Michelin qui a sorti le pneu Pax. C'est un flop total parce que les marchands de pneus devaient acheter une machine complètement adaptée. Les pneus étaient hors de prix. Le nombre de voitures qui étaient montées en pneus d'origine, il y en avait très peu. Un flop total. Il est génial, mais ça ne marchait pas. Bic, Bic, qui a osé faire des parfums en forme de briquet. Et ils s'étonnent pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, Mercedes qui a sorti la classe A. Ah, c'est bien, il y a BMW dans la salle, ça va leur faire plaisir. Mercedes qui, lors de la première génération, on s'en souvient, elle ne pouvait pas passer un virage sans qu'elle termine sur le toit. Ça a été un flop total. Ils ont dû rappeler toutes les voitures, changer les pneus, changer le châssis. Et ensuite, Colgate. Colgate qui a osé sortir des surgelés, lasagne au bœuf. Dans l'inconscient collectif, quand vous pensez Colgate, c'est souvent après le repas. Et ils s'étonnent que ça n'a jamais marché. On a vite sorti ça du marché. Le Colgate, lasagne au bœuf, ça n'a pas fonctionné. Et puis Panzani qui pensait faire bien en inventant le ravioli à la fraise. Le problème avec les centres commerciaux, avec l'industrie de la grande distribution, c'est qu'ils ne savaient pas trop où le mettre. On le met avec la viande ou on met avec les desserts ? C'est déjà là que c'était problématique. Alors, quand ils ont fait face à ce flop, Panzani a fait génial. C'était une édition limitée. Hop là. Passé, on passe à autre chose. Puis c'est pas tout. Heinz pensant faire plaisir aux enfants ont inventé le ketchup mauve. Au bout de deux mois, c'était fini. Ils ont sorti ça des rayons. On oublie. Parce que c'est vrai que c'est plus ragoûtant. Et puis, aux Etats-Unis, ils ont fait fort. Ils ont fait très très fort. Ils ont sorti de l'eau minérale pour votre toutou et vos petits chats. Oui, parce que c'est pas la même eau. Au bout de six mois, c'était retiré des rayons. Voilà. Et puis, Apple, la sacro-sainte Apple, qui semble tout réussir, a elle aussi ses flops. La Newton, on n'en parle même plus. Cet échec, ces échecs-là, ont construit ces entreprises et nous allons voir comment les appréhender. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît beaucoup d'exemples inspirants. Quand vous allez sur Internet, vous allez sur Facebook, sur YouTube et vous allez chercher des histoires inspirantes sur l'échec, vous allez trouver beaucoup d'histoires américaines. C'est triste. Pourquoi pas plus d'histoires françaises ? Justement parce qu'on a un rapport complexe avec l'échec, on n'ose pas dire qu'on a échoué. Alors, si les choses changent aujourd'hui, bien entendu, on n'y est pas encore. En France, parler de l'échec, c'est pas bien. C'est mal. Puis en plus, je risque d'avoir la honte. Ça ne se fait pas. Donc forcément, on trouve beaucoup d'exemples américains ou anglo-saxons. J'ai fait l'effort pour cette conférence de vous trouver des exemples francophones. Vous allez voir, ça fait du bien. On se réconcilie avec nous-mêmes. C'est très bien. Puisque nous en avons honte, je vais vous expliquer que la première chose qu'il faut retenir, c'est que l'échec n'est pas une fatalité. Si pour vous, échouer est une crainte, ce que je peux comprendre, moi aussi, je suis entrepreneur. Moi aussi, du haut de mes 49 ans, j'ai pris des décisions qui ont été des flops monumentaux et qui m'ont parfois même coûté beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est que le début. Regardez. Prenons l'exemple, par exemple, d'un bon Français que l'on connaît tous. Je prends l'histoire de René Goscinny. René Goscinny, qui est l'un des plus grands scénaristes de bande dessinée au monde. René Goscinny est né en 1926 en France, a passé sa jeunesse et son adolescence en Argentine. À l'âge de 17 ans, son père décède et sa mère, sur le conseil d'un oncle, lui dit, va à New York. Aux États-Unis, tout est possible. Là-bas, the sky is the limit. On pense qu'aux États-Unis, on peut atteindre des sommets incroyables. Moi, ce que je partage avec vous, là, je fais une petite parenthèse, il n'est pas plus difficile de réussir en France qu'aux États-Unis. Parce que si vous allez aux États-Unis, avec l'idée que the sky is the limit là-bas, mais que vous y allez les mains dans les poches et ne faites rien, il ne se passera rien de plus là-bas non plus. Ça, c'est une certitude. Alors, ce qu'a fait René Goscinny avec sa maman, ils sont allés à New York et lui, son rêve, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Depuis qu'il a 12 ans, il voulait devenir dessinateur de bande dessinée. Il avait même recopié tout l'album des pieds nickelés. Alors, s'il y a des anciens dans la salle, ou des amateurs de bande dessinée, des pieds nickelés, il avait tout redessiné. Il s'était appliqué à le faire. Il avait développé son propre style. Et dans le pays de Walt Disney, il espérait trouver le succès. Que dalle, ouais. Il n'a rien trouvé du tout. Toutes les maisons d'édition auprès duquel il a frappé les portes, toutes se sont fermées. Arrivé à l'âge de 19 ans, il devait gagner un petit peu d'argent, il n'avait plus rien. Il lui restait un choix. C'était s'engager dans l'armée américaine ou s'engager dans l'armée française. Allez, je dis, je vais en France. Entre-temps, c'était juste l'après-guerre. Il arrive en 1950 en France et il le dit lui-même dans sa biographie, il a vécu à cette époque les années les plus sombres de sa vie. Pensant qu'en France, il allait pouvoir trouver une ouverture dans la bande dessinée, il est revenu à une époque où il y avait encore les tickets de rationnement. Il a perdu 20 kilos dans cette période. Et pareil, il a fait toutes les maisons d'édition possibles, personne ne voulait de lui. Il fait son service militaire en France, il retourne aux Etats-Unis, il rencontre des gens de l'équipe de MAD, le magazine MAD, qui était le magazine de bande dessinée le plus populaire dans les années 50, où il y avait les plus grands dessinateurs américains ou même les dessinateurs de Walt Disney ont débuté chez eux. Rien, il ne se passe rien. Il rencontre deux dessinateurs belges. Comme quoi, c'est pas pour rien, la Belgique, c'est le monde de la bande dessinée. Il rencontre Jiget, qui à l'époque était le dessinateur de Spirou, et Maurice, qui est le dessinateur de Lucky Luke, qui existait déjà. Et ensemble, il se lie d'amitié. Et on lui conseille de continuer, de persévérer. Rien ne marche, ces dessins ne fonctionnent pas. Vous avez même parfois dans les réseaux, dans les relations, ça ne fonctionne pas toujours. Et il rencontre un autre personnage qui s'appelle Georges Trois-Fontaine, qui était le fondateur de WordPress. WordPress qui était le distributeur de bande dessinée en Belgique. Il le rencontre à New York. Et le rencontrant, vous savez, il fait partie de ces rencontres où vous pensez que ça y est, c'est bon, c'est nickel. Vous savez, ces rencontres où on vous promet monts et merveilles. J'ai trouvé la personne qui va me faire exploser mon business. Et pour lui, c'était ça. Georges Trois-Fontaine, c'était le personnage qui allait le lancer dans le monde de la bande dessinée. Pourquoi ? Parce que dans sa rencontre, Georges Trois-Fontaine lui dit, tu sais, avec son accent de Bruxelles, si tu viens à Bruxelles, viens dans mon bureau, je vais t'ouvrir une porte. Ça va être génial. En bruxellois, dans le texte. René Goscinny, quelques semaines plus tard, prend la peine de partir à Bruxelles. Vous savez quoi ? Il ne se souvenait même pas de lui. Il arrive dans le bureau. Non, je ne me souviens pas de toi. Pire encore, il montre son carnet de dessins. Aucun dessin ne lui convient. Rien. Il a fait le déplacement pour rien. René Goscinny était au fond du trou et c'est là où il rencontre Jean-Michel Charlier, le dessinateur de Blueberry que vous connaissez peut-être. Et Jean-Michel Charlier est le premier à lui dire, mais tes dessins, c'est de la merde. Merci. Je le savais. En revanche, ce qu'il avait découvert en lui, c'était ses capacités à raconter des histoires. Un scénariste. Et c'est là où on l'a mis en avant comme scénariste et il a commencé à écrire ses premières histoires. Et puis il a commencé à écrire Le Petit Nicolas. Ça a été un carton. Enfin, Le Petit Nicolas. Et enfin, ensuite, il rencontre Uderzo. Uderzo, on crée Astérix, un carton. Et puis Maurice Donuc lui demande d'écrire ces histoires suivantes. Et c'est grâce à Uderzo qu'on connaît le cow-boy solitaire à la fin de la bande dessinée qui chante I'm a poor lonson cowboy. C'est grâce à lui. L'homme qui tire plus vite que son ombre, c'est lui. Et puis ensuite, on connaît le reste de l'histoire. Is No Good et tout le reste. Alors imaginez tous ces personnages-là si René Goscinny avait abandonné à New York à Bruxelles. On n'aurait jamais connu ces personnages de bande dessinée. Quelle perte. Près de 400 millions d'albums d'Astérix vendus depuis la création. 400 millions et plus de 300 millions d'albums Lucky Luke à lui seul. Je suis content qu'il ait persévéré. Continuons dans le monde de la bande dessinée. Oui, j'adore ça. Moi-même, je suis belge. J'adore la bande dessinée. Zep. Zep, le dessinateur de Titeuf. Il travaillait dans les éditions Dupuis. Il travaillait chez Spirou. Et quand il présente Titeuf à Charles Dupuis, l'éditeur, il dit « Non mais n'importe quoi ton truc là. Ça passe pas dans le magazine. En plus, c'est pervers. Il montre son zizi à tout le monde. Zéro. Refusé. Zep présente son personnage à une autre édition, l'édition Guéna. 21 millions d'albums vendus en 2017. Mince. S'il s'était arrêté à ce seul avis de Charles Dupuis, on n'aurait jamais connu Titeuf. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que où que l'on soit, qui que l'on soit, quoi que nous fassions, on doit tous faire face à des refus, à des échecs, à des déceptions, à des trahisons. Ça fait partie du quotidien. C'est normal. Alors, s'il y a encore un bel exemple, une belle illustration de comment on peut faire preuve de résilience face à l'échec, c'est dans le monde de l'aéronautique, dans le monde de la conquête spatiale. Aujourd'hui, on prend l'avion, mesdames de l'aéroport, que je tague tout le temps, quand je prends l'avion, je tague tout le temps l'aéroport du Pays Basque. On a un bel aéroport. Hop, c'est passé ça. Ah, ce n'est pas ça qu'il fallait placer. Ce n'est pas dans le coin d'Hipparalde que vous êtes là ? Non ? Allez, c'est fait celui-là. Hop là, c'est bon, c'est largué. Dans l'aéronautique, aujourd'hui, on prend l'avion comme on prend le train, comme on prend la voiture et en fait, on ne se rend pas compte de tous les échecs que les ingénieurs ont dû essuyer avant qu'on puisse confortablement s'installer dans un avion sans se poser la question qu'on va se crasher, sauf certains phobiques parmi vous. Mais aujourd'hui, on ne se pose plus la question que pourtant, bien avant, on est passé par ça. Ça, c'est ce qui s'appelle Allumer le feu, non ? Alors, je ne vous ai pas encore défini ce que veut dire le mot échec. On sait tous à peu près ce que c'est, néanmoins, si on sait, on a chacun d'entre nous, autant nous sommes dans cette salle une interprétation différente de ce que peut représenter l'échec. Ce que pour l'un peut être un échec ne peut ne pas l'être pour l'autre. c'est possible. Étymologiquement, le mot échec n'est pas si vieux que ça, en fait. Je pourrais venir avec ma science en vous disant que ça ne devient du latin ou du grec. Eh bien non, ça ne devient ni du latin ni du grec. C'est un mot bien français, comme par hasard. On a même inventé le mot échec. C'est dingue. Les Français, on n'a pas entendu les latins, ce n'est pas un mot anglo-saxon, c'est un mot français. Et en fait, ça vient du monde de la marine. Vous savez, au XVIIe siècle, quand il y avait les grands conquérants, les bateaux en bois partaient et quand un bateau échouait, ça voulait dire qu'il touchait le fond. Vous avez vu le poids de ce mot ? Échouer, c'est toucher le fond. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés en France parce que pour nous, échouer, dans l'inconscient entre les collectifs, c'est toucher le fond. Waouh, quel lourd passé. Alors, pour essayer un petit peu de vous remettre un petit peu de bonne humeur, je vais tenter de vous expliquer ça autrement avec une métaphore. Alors, cette métaphore, je vais vous la faire mais qu'une seule fois, d'accord ? Parce que je vais donner de ma personne. Je peux très bien ne pas réussir ce que je veux vous faire là maintenant. Mais regardez bien, l'échec, c'est ça. Vous êtes dans la rue, vous vous promenez où que vous soyez, le long de la plage, en ville, vous marchez, tout va bien, vous discutez, puis en discutant, hop ! Voilà. Ah oui. Alors, c'est bien la première fois que je me fais applaudir parce que je me casse la gueule. Au mieux, les gens rient, mais me faire applaudir, ça, c'est la première fois. En fait, l'échec, c'est ça. Je marche, je suis à terre, mais pire, c'est que je reste à terre. Voilà. Pardon ? Si je me suis fait mal ? Non, ça va, c'est très bien. Pardon ? Si je peux me relever ? Oui, mais non. Pourquoi ? Ben attends, si je me relève et que je retombe dans 10 mètres, tu rigoles ou quoi ? Non, là au moins, je suis tombé une fois pour toutes, je réessaye pas. T'imagines si je rechute là-bas la grosse honte monumentale ? Non, non, ça va. Je me relève quand ? Je verrai. Je verrai quand le destin le décidera, quand les étoiles le décideront, quand l'univers aura décidé pour moi. Et alors, on met son sort entre les mains de sources un peu inconnues, sauf que pour me lever, c'est moi qui dois prendre cette initiative et passer à l'action pour me relever. Alors, est-ce que quand on tombe comme ça, on se relève, on se pose pas la question ? Déjà pour la honte. Déjà parce qu'on a honte, vite on se relève, il faut vraiment aller très très vite. Et puis, on se pose pas la question, si oui ou non, on reste par terre. On continue. Et puis, est-ce qu'on se pose encore cette question ou est-ce qu'on a peur de se dire, dans 10 mètres, je risque encore de tomber ? Ça vous est arrivé de rentrer à la maison comme ça ? De peur de tromper ? Non, 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 non. Il y a un instinct incroyable qui nous permet quand même de nous relever. Et ça, c'est la résilience de l'échec. C'est se relever. Mais pour se relever, je dois en avoir la volonté. Je dois décider d'agir. Et cette action m'a poussé à me relever. Et c'est vraiment important. Et soit dit en passant, il y a un proverbe américain qui dit, quand tu tombes, profites-en pour ramasser quelque chose. J'adore cet état d'esprit-là. Quand tu es à terre, il y a peut-être encore quelque chose à ramasser. Si ça se trouve, tu trouves une pièce de 2 euros, voire mieux, un ticket de loto gagnant. Si tu n'étais pas tombé, tu ne l'aurais pas vu. C'est la seule façon de voir les choses. Si vous n'avez jamais échoué, c'est que vous n'avez jamais rien tenté. Et à nouveau, c'est un proverbe américain. Décidément, c'est les Américains. Nous, on invente l'échec, eux, ils inventent les proverbes. Si vous n'avez jamais échoué, c'est que vous n'avez jamais rien tenté. Mesdames et messieurs, nous sommes tous à la même enseigne ici. Vous avez tous échoué à un moment donné. Tous. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous êtes tous des champions. Vous avez tous réussi plein de choses, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous savez pourquoi ? Parce que vous banalisez votre succès. parce que votre succès est devenu quelque chose de courant, mais ça n'en fait pas moins une prouesse. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez pris une leçon de conduite ? Moi, j'en tremblais. En plus, c'était avec mon père. Donc, lui, c'était sa main qui tremblait. Moi, je tremblais et lui, c'était sa main. Et je me souviens que je me suis dit que jamais j'y arriverai. Jamais. J'ai calé 30 fois. C'était sur un parking de centre commercial comme vous tous, non ? Voilà. Imaginez si on avait tous abandonné après cette première fois. Tous. Et vous seriez tous venus en vélo. Quoique. Le vélo. Le vélo. Il faut encore prendre un volet dessus aussi. Donc, vous serez venus à pied. Oui, en bus. Oui. Sauf que le bus, il n'y en a plus après, ce soir. Donc, tu seras obligés de venir à pied. Non, imaginez si vous aviez abandonné à chaque fois que vous aviez échoué la première fois. Vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes cette merveilleuse personne parce que vous êtes aussi la somme de tous vos échecs et de tout ce que vous avez surmonté grâce à ces échecs. Ce qui est important, c'est d'arriver à transformer l'échec. Et ça, c'est vraiment une preuve de résilience. Comment transformer l'échec ? Oui, mais j'ai tout perdu. Oui, mais ça ne marche pas. Je suis un loser. Puis on me dit que ce n'est pas bon. Puis d'autres, mon conseiller ne me conseille pas de le faire. Surtout mon banquier. Ah oui, c'est celui que tu as raconté. Oui, oui, lui. Alors, ce qui est dingue, c'est comment arriver à transformer l'échec en plus quant à la poisse. Vous savez, vous connaissez ces gens qui accumulent les événements poisseux. C'est un truc de fou. C'est comme s'ils avaient un aimant à poisse. Vous savez, non, mais c'est un truc de malade. À un moment donné, tu dis, mais c'est bon, on fait preuve de bonne foi à réussir au moins quelque chose. Non, même leurs échecs, ils le ratent. Non, c'est possible de rater un échec. Eux, ils arrivent à rater leurs échecs. C'est un truc de fou. En fait, quand on n'a pas de chance, eh bien, il n'y a qu'un moyen de réussir son échec. Regardez, par exemple, si je prends quelqu'un qui a bien réussi son échec, c'est Christophe Colomb. Non, mais, il allait en Inde, quand même. Il avait promis au roi d'Espagne d'aller en Inde. Il se retrouve sur une île et il trouve les États-Unis, enfin, l'Amérique. Non, mais, c'est un truc de fou. Quel nul, ce mec. T'as été en Inde, finalement ? Ah, ben non. Ah, ben... Ensuite, il y a Charles Goudieur. Alors, lui aussi, c'est un loser. Il cherchait à développer l'élasticité du latex. Et au bout de plusieurs années de recherche, il dépose une boule de latex sur un poêle à bois sur lequel il y avait de la fleur de soufre. Ce truc, ça s'enflamme. Ça l'agace, ça l'énerve. Vous savez, quand on essaie plein de trucs, on est énervé. Ça ne nous intéresse plus. Il le prend, il le jette par la fenêtre. Il y avait de la neige dehors, ça refroidit dans la neige. Le lendemain, il sort, il revoit cette petite boule par terre, il la prend et puis il découvre qu'elle est plastique. Il avait sans savoir trouver la vulcanisation qui permettra la création de pneus. Un accident ? Quel poisseux ce gars ! Pareil pour le nylon. Le nylon, ça a été trouvé par accident. Ce sont des ingénieurs au bout de centaines d'expériences. Un des ingénieurs s'amusait juste avec à l'étirer les machines et à force de l'étirer, ils se sont rendus compte que ça devenait des fils. Et plus les fils étaient fins, plus le nylon devenait fort. C'était un accident, ce n'était pas prévu. Ensuite, les bêtises de Cambrai, les bêtises de Cambrai, c'est le fils du confiseur qui un soir a fait tomber de la menthe dans la pâte à confiserie. Comme tous les gosses, ils n'ont rien dit. Le lendemain, ils l'ont mis en vente. Le gosse, il n'a rien dit. Et les clients se demandaient mais c'était bon ça, c'était quoi votre recette ? Et là, le père, même que d'habitude, ah non, non, goûtez-moi ça. C'était un accident. C'est pour ça que ça s'appelle les bêtises de Cambrai. Ce n'était pas fait exprès. Le loser. Alors là, oui, ça c'est intéressant. Ce n'est pas fait exprès non plus. Les laboratoires Pfizer cherchaient à soigner l'angine de poitrine. À 50 centimètres près, on y était presque. C'était juste une question de centimètres. Quoiqu'en parlant de centimètres, on peut continuer. Parce que ceux qui ont testé les médicaments, ils avaient toujours mal à la poitrine mais c'était très dur quelque part. pour vivre. Le Viagra a été trouvé par accident. Et les chercheurs ont su transformer cet accident en merveilleuse opportunité. Ensuite, le four à micro-ondes, elle est pas mal celle-là aussi. Le four à micro-ondes a été trouvé par accident en fait dans une usine à radar à Magnétron. Il y avait un ingénieur en particulier qui se baladait avec une tablette de chocolat dans la poche. Et en s'approchant de ce radar Magnétron, il s'est rendu compte que ça devenait chaud dans sa poche. Il a mis sa main dans la poche et son chocolat était fondu. Et ils ont découvert que les ondes électromagnétiques pouvaient chauffer les aliments. C'était un accident. On ne l'a pas fait exprès. Ça vient du monde du radar. Ensuite, pareil, pour la superglue, post-it, post-it, 3M, cherchez une colle hyper puissante. Pas de bol. Vous avez déjà essayé de coller un post-it trois fois d'affilée ? Ça ne marche pas. En revanche, de cette déception, de cet échec, ils se sont dit et si on trouvait une application et le post-it était inventé parce qu'on pouvait le replacer deux fois, trois fois peut-être, ça dépend de la marque que vous avez. Et pareil, pour la dynamite. Tout ceci, mesdames et messieurs, ces échecs foireux qui sont devenus des inventions fabuleuses, on appelle ça la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de trouver quelque chose que vous ne cherchiez pas. On ne cherchait pas ça, mais on l'a trouvé. Et en fait, ce qui fait de si particulier que les gens qui réussissent, réussissent, c'est qu'ils sont aussi capables de transformer l'échec en nouvelles opportunités. Ils sont ouverts pour ce qui pourrait éventuellement se passer et ils arrivent à transformer ce à quoi ils ne s'attendaient pas en quelque chose de merveilleux. Imaginez un instant si tous ces chercheurs auraient dit et c'est de la merde, ce n'est pas ça que je cherchais. Imaginez un instant Christophe Colomb faire demi-tour et dire c'est pas l'Inde, je rentre à la maison. Ça ne marche pas. C'est arriver à transformer ces échecs en merveilleux succès. Alors, ce qui est intéressant, c'est de persévérer. On est ici pour réseauter, vous êtes là pour vous faire connaître, pour rencontrer des gens et tout à l'heure dans différents discours, il est clair que ce genre d'événements sont des événements exceptionnels pour rencontrer des gens. Moi, quand je suis arrivé au Pays Basque il y a 18 ans, la meilleure façon pour moi de commencer à me faire un réseau parce que je ne connaissais personne ici, c'était effectivement de participer au monde associatif. Et je me souviens, j'ai fait partie de la création de l'inter-réseau Pays Basque, j'étais là aussi dans les premiers bureaux, on était, si je me souviens bien, à la Pénia Gélatiqui, si je me souviens bien, et je ne m'en souvenais pas, mais ce kakemono-là, c'est moi qui l'ai fait ! Je sais, il est moche, mais en fait, persévérer. On parlait tout à l'heure et tout à l'heure j'ai vu le commentaire, je participe à toutes sortes de séminaires et de conférences et ça ne m'apporte rien. En fait, ne pensez pas à ce que ça va vous apporter, pensez d'abord à ce que vous, vous pouvez apporter aux autres et c'est là où la magie va s'opérer. Vous ne venez pas pour prendre, mais venez pour donner. Et quand vous partez avec cet état d'esprit-là et que vous persévérez, lorsque vous recevez des cartes de visite, j'en connais, j'en ai vu, on reçoit des cartes de visite où on en a donné plein. Vous savez, j'ai connu ces rendez-vous, je l'ai fait moi-même, je suis tombé dans le piège moi aussi. On a reçu plein de cartes de visite et j'en ai surtout donné énormément et on se dit ça y est, ça y est, c'est bon, on rentre chez soi et là vous dites grâce à ça ma petite entreprise ne connaîtra pas la crise. Et là vous rentrez chez vous et la seule chose que vous faites c'est, alors, qui c'est qui m'appelle ? Merde, ils ne m'appellent pas. Pourtant, ils étaient chauds. Et pourtant, avec mon pitch, je sais que j'ai pu... Il y a une personne qui m'appelle. Il y a n'importe quoi ces réseaux. Non ! Vous savez quoi ? Moi ça fait des années que j'ai arrêté de donner des cartes de visite. Non, pas parce qu'on le connaît, non. Non, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas. Non, non, j'ai arrêté de donner des cartes de visite, j'ai choisi une autre stratégie. Je prends des cartes de visite et c'est moi qui, après coup, dans les 24 heures qui envoie des e-mails à toutes les personnes pour qui j'ai reçu une carte de visite. C'est encore chaud, c'est moi qui les contacte. En les contactant, ils vont se souvenir de moi, ils vont revoir mon adresse e-mail et c'est moi qui vais écrire le contact. Je n'attends rien. L'action vient de vous. Et si vous faites ça souvent, vous allez voir que tôt ou tard, en persévérant, ça va mordre. Je ne distribue plus de cartes et beaucoup de gens s'étonnent. Vous n'avez pas de cartes ? Non, non, déjà, je suis sur les réseaux. Allez voir, je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, LinkedIn, YouTube, enfin, vous mettez Michel Poulard dans Google, vous allez voir, vous avez l'embarras du choix. Mais c'est moi qui contacte mes prospects et ça me permet de leur envoyer un message. Ils ont mon adresse e-mail et en plus, en bas de e-mail, il y a ma photo avec un grand sourire, ils ne peuvent pas m'oublier. La persévérance est un élément essentiel et là, j'ai une histoire incroyable à vous raconter mais vraiment une histoire à la François Pignon. Vous vous souvenez de qui est François Pignon ? Eh bien, c'est un François Pignon américain parce que là, cette histoire-là, j'ai bien été la chercher aux Etats-Unis parce qu'elle est tellement, tellement extraordinaire que je voulais vous la partager. C'est l'histoire d'Arlande. Arlande, oui, c'est un prénom, d'accord ? Arlande naît en 1890 l'État le plus sexy au monde. L'Indiana, c'est vraiment perdu dans les Etats-Unis et il naît dans un environnement où son père est fermier. Son père décède alors qu'il a 5 ans. Bien entendu, à 5 ans directement, vous devenez très vite adulte, vous travaillez dans une ferme et jusqu'à son adolescente, il aide aux travaux de la ferme. À 10 ans, il fait même déjà son premier pain. À 10 ans, il fait son premier pain, il pétrit son premier pain, c'est un truc de fou. À 12 ans, il travaille dans la ferme et puis ensuite, il va cumuler les petits boulots parce qu'il faut ramener de l'argent pour la famille. Il avait des frères et des sœurs, il a été conducteur de trams, par exemple. Et ensuite, pour des raisons financières, il a dû trouver un boulot un peu plus pécunier, il s'est engagé dans l'armée. En l'armée, c'était un bras cassé, donc ils l'ont vite congédié. C'est fini l'armée. Ensuite, il a cumulé d'autres petits emplois, il a été vendeur de pneus, il a été vendeur d'assurance, trop mauvais, hop, liquidé. Il me vendait très mal ses pneus, hop, liquidé. Il a fait le travail de secrétaire, il était mauvais, en plus son orthographe était naze, hop, il repère son emploi. Allez, avec le peu d'argent qu'il a, il achète un petit bateau et il investit dans une compagnie de bateaux à vapeur. Il fait faillite. Il y a des gens, vraiment, ils ont du bol. Il fait faillite, donc à un moment donné, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il continue sa vie. Et en cherchant, il devient cheminot. et en étant cheminot, en parallèle, il décide de suivre une formation de droit, oui maître, et je veux devenir avocat, pourquoi pas même juge. Et il réussit sa formation à distance, il devient avocat. Et alors là, ça y est, enfin, il commence à avoir du succès. Il a du bas goût, il fait des bonnes plaidoiries, il défend bien, il commence à avoir une bonne petite renommée à Columbus, dans la ville dans laquelle il se trouve. et un jour, un jour, la poisse, c'était revenu. En pleine plaidoirie, il se bat à coups de poing avec son propre client. Devant le juge, devant une salle pleine, il le massacre devant tout le monde à coups de poing. Rayé du barreau des avocats. Grillé, fini, hop là, ruiné, plus rien. Imaginez, il doit tout recommencer à zéro, une nouvelle fois. Avec le peu d'économie qu'il a, il s'achète une petite station service. Une toute petite station service. On est dans les années 20, non, pardon, pas une station service, je vais trop vite. Dans ces années-là, il fréquente la chambre de commerce, la CCI de Columbus. Il y a des CCI là-bas aussi. Et ce qui est merveilleux à la CCI, je fais de la pub, je fais de la pub les mecs. Ce qui est merveilleux avec la CCI, c'est qu'on fait de belles rencontres. N'est-ce pas ? Et l'une de ces rencontres, eh bien, était de faire connaissance avec l'inventeur de la lampe à combustion. Il est fasciné par cette lampe à combustion. Du coup, le peu d'argent qu'il a, il l'investit, il achète le brevet de cette lampe à combustion. Et en achetant le brevet, il met en place une manufacture pour mettre en place une fabrique à grande échelle de lampes à combustion. Ça y est, je vais faire fortune. Il en était convaincu. Début des années 20. Qu'est-ce qui se passe début des années 20 aux Etats-Unis ? Non, l'électrification du réseau américain. Tous les Etats-Unis ont accès à l'électricité. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces lampes à combustion ? Faillite ! Il repère tout ! Il perd tout son argent, aucun recours. Il perd tout ! En perdant tout, il achète effectivement une station-service. Et en achetant cette station-service, il commence progressivement à remonter un peu la porte. Il met un petit restaurant derrière. Et ce petit restaurant, eh bien, il brûle. Il doit recommencer à zéro. Alors, il aurait dû se suicider. Merci Nilda. C'est Nilda qui le dit. Voilà, on la connaît. elle ne fait pas que danser. Elle souhaite le malheur des autres aussi. Merci Nilda. On t'aime. C'était donc un échec. Pour lui, ça brûle. Il rénove. Il recommence. Il réouvre sa station-service. Et ça se passe dans les années 30. Début des années 30. Qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis ? La Grande Dépression. Plus de voitures. Qui dit plus de voitures ? Plus d'essence. Plus besoin d'essence. Merde. Il n'a plus rien. Alors, il avait encore son petit restaurant. Mais son restaurant, donc, il avait brûlé. C'est un truc de fou. Mais il continue. Il se dit, je vais me mettre à la restauration. Alors, entre-temps, la guerre éclate. Il perd tout. À nouveau. Puisqu'il n'y a plus de clients. Et il est vrai. Il le dit dans sa biographie qu'il a pensé à se suicider à cette époque-là. Tu m'étonnes. Mais oui. Mais humainement, vous imaginez le poids, le poids que c'est, vous pouvez le savoir, que c'est d'investir, de vous investir et de toucher du bout des doigts le succès et puis voir tout s'évanouir. C'est un truc de fou. Mais il ne se décourage pas. Punaise. Il en a envie. Il développe son petit restaurant derrière et il commence à avoir plus de succès pour son petit restaurant que la station-service. Les gens commencent à venir pour venir manger chez lui plus que de faire le plein. Dans les années 50, encore manque de peau. Aux Etats-Unis, il se passe un autre événement. Les autoroutes. Il était sur une petite nationale et l'autoroute passe à deux kilomètres derrière chez lui. Il n'a plus une bagnole qui passe devant chez lui. Refaillite. Et re-suicide. Le gars, il s'est suicidé dix fois. Même son suicide, il l'a raté. Il ne se décourage pas. Il arrive à 66 ans. Sa vie est ponctuée d'échecs à répétition comme cela jusqu'à ses 66 ans. À 66 ans, la seule chose que lui sait faire, c'est cuisiner. Il adore ça. Sur toutes ces années où il a pu pratiquer la cuisine, il savait qu'il adorait ça. C'est alors qu'il se dit j'ai une idée. Et cette idée, elle a été poussée par une contrainte. Parce que parfois, les idées viennent de la contrainte. Il n'avait que 105 dollars par mois de retraite. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 105 dollars par mois de retraite ? Même dans les années 50, c'était rien. Nada, que dalle. Alors il décide de prendre sa voiture, sa vieille Ford 1947 et il décide de sillonner toutes les routes des Etats-Unis pour vendre sa recette et qui sait, peut-être vendre même une franchise parce que je dis pourquoi pas faire une franchise. Et dans sa biographie, il dit j'ai frappé à 1009 portes. Il tenait un carnet, un carnet de comptables. Il avait frappé 1009 portes et il avait essuyé 1009 refus. Personne ne voulait de sa recette. Personne ne l'attendait. Ça vous parle ? Personne ne vous attend dans le business. Tout à l'heure, Patrick disait si vous voulez faire la différence, la différence, elle est dans votre personnalité, dans ce que vous faites. À compétence égale, à prix égal, qu'est-ce que vous faites différent des autres qui fait qu'on a envie de travailler avec vous ? Lui, c'était sa personnalité. Et la 1010e porte, il arrive dans le sud de l'Utah et quelqu'un lui dit c'est bon, on y va, on lance. Et vous savez que cette histoire, c'est l'histoire toute simple de M. Harland, le colonel Sanders de KFC. À 66 ans, à 66 ans, il s'est remis à créer de nouveaux projets. Il n'est jamais trop tard pour créer de projets. Si on dit je suis trop vieux, ça me fait bien rire, je suis trop vieux, c'est vous qui décidez. À 66 ans, le mieux, c'est qu'il a vécu jusqu'à 90 ans. Donc il a pu voir son empire grandir jusqu'à 400 restaurants sur tout le territoire américain. C'était devenu la deuxième chaîne fast-food la plus importante de tous les Etats-Unis. À 90 ans, il était multimilliardaire. N'abandonnez jamais. Quelle est la différence entre persévérer et s'obstiner ? C'est une question qui me revient souvent. Michel, je suis persévérant ou je suis obstiné ? La différence est claire. Pour pouvoir évaluer la différence entre persévérer et s'obstiner, c'est quand vous persévérez et que vous avez un objectif, une idée, un projet, vous voyez progressivement des choses changer. Vous voyez des petits résultats ci et là. Vous voyez qu'il se passe quelque chose, que vous êtes en train de créer quelque chose qui est en train de se construire. Il y a toujours un petit résultat ou une rencontre qui vous fait savoir que vous êtes sur le bon chemin. Vous vous trompez encore, ce n'est pas encore ça, mais vous arrivez à accumuler des petits résultats les uns derrière les autres. L'obstination, c'est l'inverse. L'obstination, c'est pervers. L'obstination, c'est que vous pensez que vous êtes persévérant, ce qui, au premier abord, peut avoir l'air de la persévérance, sauf qu'en étant obstiné, vous foncez la tête baissée dans le projet et tout autour de vous est en train de s'effondrer. Vous perdez de l'argent et vous ne faites que perdre de l'argent. Tout ce que vous rencontrez, les gens ne veulent plus avoir affaire à vous. Et en fait, vous êtes en train de créer un environnement toxique qui fait que vous vous retrouvez seul dans votre projet. Ça, c'est l'obstination. La différence entre les deux, c'est le résultat. Et le résultat, est-ce que c'est la persévérance ou l'obstination ? Ça peut ressembler à ça. Pour innover, il faut savoir transformer l'échec. Et comme je le disais juste à l'instant, transformer l'échec, c'est changer à chaque fois un paramètre de ce que vous avez découvert. On n'aurait jamais envoyé de fusée sur la Lune si les ingénieurs n'avaient pas à chaque fois, après chaque échec, changer un petit paramètre. Et dans cet univers-là, on parle du millième de millimètre. Parfois un serrage de boulons, parfois un matériau différent, une erreur de calcul de 0,01% vous amène la fusée à 3 000 kilomètres de la destination. Changer à chaque fois un paramètre. Moi, je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Mais Michel, j'ai tout essayé. Vraiment tout. » Et ils sont sincères. « J'ai tout essayé. Ça ne marche pas. » Et quand je leur pose des questions, je me rends compte qu'ils n'ont pas tout essayé en fait. En fait, ils sont rentrés dans une erreur où ils ont essayé 20 fois la même chose. Et par mathématiques, c'est tout simple. Si vous faites 20 fois la même chose, vous mettez en place les mêmes actions, toujours de la même façon, vous aurez toujours les mêmes résultats. C'est mathématique. Il est fou de penser que vous aurez des résultats différents en faisant exactement la même chose que la veille. Donc, changer à chaque fois un petit paramètre qui va faire que le résultat va changer. C'est ce qui fait que les chercheurs arrivent parfois à 1 000 tentatives, 2 000 tentatives, mais ils ont fait 2 000 fois différents. Il y a une entreprise qui, parmi toutes les entreprises, qui excelle dans l'apologie de l'échec, c'est SpaceX. SpaceX qui a été fondée et qui est fondée par Elon Musk, que nous connaissons tous. Elon Musk qui a fait sa fortune avec Paypal, qui a revendu Paypal, qui a investi et qui a créé Tesla et aujourd'hui SpaceX. Lui, son ambition, c'est d'améliorer le monde. C'est un truc de fou. C'est son état d'esprit. Et parmi les choses qui doivent améliorer le monde, pour lui, c'est donner accès à Internet à tout le monde. Donc, il faut envoyer plus de satellites pour que tout le monde, pour que le monde entier puisse avoir accès à Internet. Par exemple, c'est l'une de ses motivations. Et vous savez, pour couper les coûts de l'envoi de fusées dans l'espace, une fusée, ça coûte extrêmement cher. Vous ne l'envoyez qu'une fois et elle brûle dans l'atmosphère à son retour. Vous perdez tout. Vous perdez le lanceur, vous perdez le moteur, vous perdez tout le contenu après que le satellite soit en orbite. Ça coûte des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour lancer une fusée à la fois. Donc lui, son défi face à ses ingénieurs, c'est j'aimerais qu'on réutilise les lanceurs. Il s'est retrouvé face à des ingénieurs et mec, ça fait 60 ans qu'on va dans l'espace, ça ne marche pas ton truc. Si, ça va marcher. Maintenant, j'y mets les moyens. On y va. Vous y allez, je vous demande d'inventer une fusée qui revient dans l'atmosphère sans se consumer, qui revient à la verticale et qu'on puisse réutiliser pour diminuer les coûts de la fusée par 4. Et SpaceX, faisant l'apologie de l'échec parce qu'ils savent que l'échec est indispensable pour réussir, ont sorti cette vidéo sur YouTube récemment. Regardez. Vous avez compris que ceci est aussi une métaphore de vos entreprises et de vos vies. Combien de fois vous n'avez pas eu l'impression d'exploser au sens figuré, peut-être même au sens propre, ça c'est à vous de voir. Mais c'est une métaphore. Et vous avez vu que ce n'est que très récemment, 2016, qu'ils ont commencé à réussir à atterrir verticalement. Alors la difficulté était multiple, mais parmi les difficultés c'est d'atterrir sur une plateforme flottante. Donc en plus elle bouge. Ça fonctionne aujourd'hui au prix de tous ces échecs également. Alors, les entreprises qui ne sont pas capables de se remettre en question ou qui estiment être au-delà des échecs, ça s'appelle de l'orgueil. Les entreprises ont fermé boutique par orgueil. Kodak par exemple, Kodak qui a fait un dépôt de bilan en 2012 alors que ça existait depuis 1881. Kodak, son péché d'orgueil c'était de dire que la photographie argentique sera la AVI et était dans le déni par rapport au numérique. Ils n'ont pas pu se renouveler, pas su innover. Fini. Mort. Nokia, qui était le roi du monde, le roi du pétrole, du téléphone. Les Nokia, vous savez, ces téléphones qu'on jetait du 15ème étage et ça marchait encore. Ils n'ont pas su innover, ils n'ont pas accepté le smartphone comme étant le téléphone du futur. Pareil, dépôt de bilan. À chaque fois qu'on refuse et qu'on résiste face au changement et à l'innovation, ça vous coûtera la tête, c'est certain. Un grand philosophe un jour a dit le meilleur des maîtres c'est l'échec. Merci Maître Yoda. Mais il avait raison. Le meilleur des maîtres c'est l'échec. Pour surmonter l'échec et pour transformer l'échec il est indispensable d'être optimiste. Optimiste c'est cette capacité à transformer les pépins en pépites. C'est être capable de devoir le positif et ce que vous pouvez transformer. Vous décidez si oui ou non vous allez le transformer. Les avantages et bénéfices du pire du pire c'est à vous de choisir. Vous connaissez probablement dans votre environnement des gens qui ont vécu les pires atrocités et qui arrivent encore à vous dire moi ma vie était sympa. Prenez Simone Veil par exemple un exemple de femme extraordinaire qui jusqu'au bout a vécu une vie extraordinaire et qui toute sa vie s'est baladée avec un tatouage allait lui dire que la vie est difficile. Ça c'est de l'optimisme. Pour conclure imaginez un instant que tous les ingénieurs du monde s'étaient arrêtés au premier échec. Que tous les ingénieurs du monde qui ont tenté de lancer des satellites dans l'espace s'étaient arrêtés à leur premier échec. si on n'avait pas de satellite la conséquence serait tout simple c'est qu'on n'aurait pas de satellite autour de nous qu'on n'enverrait plus de fusées il n'y aurait pas eu de navette spatiale et en fait s'ils avaient tous baissé les bras et bien nous n'aurions pas de téléphone portable nous n'aurions pas non plus d'IRM parce que ça a été inventé dans la conquête spatiale nous n'aurions pas de prévision météo ni d'airbag ni de téflon ni de GPS imaginez vos journées sans GPS maintenant c'est un truc de fou on n'aurait pas d'internet non plus moi je suis mort sans internet et puis le pire on n'aurait pas d'image de coupe du monde c'est grave ça c'est gravissime et ce qui est important c'est de savoir que grâce à la conquête spatiale il y a eu plus de 1600 innovations et inventions grâce à la conquête spatiale parce que tous les ingénieurs un jour ont dit on va y arriver on persévère ça va fonctionner imaginez à l'instant s'ils avaient abandonné on n'aurait rien de tout ça on n'aurait nada que dalle rien heureusement ils n'ont pas abandonné alors nous savons tous que le succès et l'avion décollent toujours avec le vent de face je vous souhaite d'échouer souvent au fond et si l'échec c'était pas celui de ne rien tenter ou d'abandonner je vous remercie merci 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 Merci.